Voilà. Bonjour Ziad. Donc tout le monde au sein du Mouvement de la Paix te connaît sur les réseaux pour ton travail au sein de Gaza et en particulier dans le domaine d'éducatif. Donc à la veille du congrès du Mouvement de la Paix, on souhaitait que tu exprimes ce que tu as envie d'exprimer vis-à-vis des militants du Mouvement de la Paix et plus largement du peuple français en termes de solidarité avec ton combat. Donc bonjour Roland, bonjour les amis et les militants du Mouvement de la Paix. Donc Cézy Admidou, professeur, chercheur, professeur universitaire à Gaza, poète et écrivain d'expression française, mais simple citoyen palestinien qui vit un quotidien difficile à cause de blocus, à cause des agressions israéliens au quotidien, mais un militant qui a choisi la non-violence comme action. Et donc ça fait plaisir d'échanger avec vous, les militants du Mouvement de la Paix, qui ont fait un travail remarquable pour la paix et pour l'avenir de la planète. Donc pour mes actions à Gaza, ce sont des actions militantes et surtout des actions sociales, culturelles, éducatives, médagogiques avec les enfants, avec les jeunes. On essaie un peu de sensibiliser les jeunes et les enfants au bénévolat. On essaie un peu de maintenir l'espoir avec les jeunes. On fait beaucoup d'activités, le soutien psychologique avec les enfants, notamment après chaque offensif militaire. Et on fait des activités bénévolat comme la participation à la récolte des olives. On essaie un peu de développer la francophonie dans la bande de Gaza avec l'enseignement de français, dans les jardins d'enfants, dans les écoles, dans les collèges et dans les universités. Et donc on essaie de faire des réunions, des échanges d'hommes avec les francophones. Donc nos actions sont des actions très connues pour le mouvement de solidarité, pour le mouvement de la paix, parce que je suis en contact avec Roland, avec beaucoup de militants, beaucoup de responsables du mouvement de la paix, que je tiens à célébrer leur courage, leur détermination, surtout dans cette situation terrible dans le monde, avec les guerres, avec la violence, avec beaucoup de problèmes écologiques et économiques. Mais pour nous, on essaie de garder l'espoir d'un lendemain meilleur, un lendemain de paix et de justice, parce qu'il n'y aura jamais une paix sans justice. Donc c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, le mouvement de la paix, il a beaucoup soutenu Gaza, il a beaucoup soutenu les actions de la francophonie à Gaza à travers la publication des livres, à travers le soutien à des projets pour les enfants de Gaza. Et donc je tiens à remercier tous les militants du mouvement de la paix. Je vous souhaite un courage pour votre congrès, et on espère tous la paix et la justice dans le monde. Quelles sont tes actions principales aujourd'hui ? On a vu le film que tu as passé sur les jeunes et le football, qui est intéressant sur la vie, et peut-être de nous parler de ton dernier livre. Écoutez, donc, on a commencé une série de films, de commentaires sur Gaza pour montrer la vie quotidienne. Donc on a fait 12 films avec des jeunes francophones qui essaient un peu de travailler de façon bénévole, c'est-à-dire montrer la vie quotidienne, être jeune à Gaza, être femme à Gaza, être écrivain, être paysan, être pêcheur et être sportif à Gaza. Donc ce sont des films de commentaires avec peu de moyens, donc, et les jeunes francophones sont impliqués, parce que les jeunes francophones, ils ont une page qui s'appelle Gaza la vie, ils ont un site maintenant qui s'appelle Gaza en français, et ils ont une chaîne YouTube, ils publient beaucoup de vidéos sur la vie quotidienne. Et donc pour moi, personnellement, j'essaie d'encourager les jeunes francophones à développer la francophonie à travers ces films de commentaires, à travers des vidéos sur la vie quotidienne en français. Donc un autre pour mes livres, donc, j'ai publié 13 livres en français, en France, en Québec, en Algérie, sur la paix, sur la justice, la non-violence. Donc mon dernier livre, il s'appelle « Être non-violent à Gaza », qui a été publié chez Culturité à Paris. Donc je pense que le moment de la paix, il a les références de ce livre. Donc c'est un livre qui parle de la vie quotidienne et la continuité de la vie, malgré l'agression, malgré la paix. Donc c'est un message clair, et mon message au moment de la paix, au moment de la paix, c'est qu'il ne faut pas désespérer, il faut garder l'espoir, malgré cette situation terrible dans le territoire palestinien, malgré cette situation terrible dans le monde entier, mais on a la solution, c'est toujours la paix. Il n'y aura pas une solution militaire de ce conflit sur la paix palestinienne, il n'y aura jamais une solution militaire de tous les conflits. La seule solution, c'est la paix, donc l'amitié pacifique de Gaza, la vie, à tous les militants du moment de la paix. Dans les actions de solidarité qu'on peut faire, on a un projet qui s'appelle « Jeunes citoyens et solidaires ». Peut-être que nous pourrions développer des rendez-vous avec des jeunes de Gaza et des jeunes français de manière assez régulière pour parler ensemble, ne serait-ce que ça ? Avec plaisir, parce qu'on fait presque une fois par semaine, on fait des zooms avec les francophones, donc soit les Français, soit les Suisses, soit les Belges, soit les Québécois, donc c'est la France qu'on est plus large, et on a beaucoup échangé. D'ailleurs, le moment de la paix, il était dans le forum de l'eau l'année dernière à Marseille, et donc j'ai fait une intervention, et donc on est avec plaisir, avec les jeunes et moi, on pourra toujours échanger, parce qu'on a l'habitude d'échanger avec les médecins, avec les journalistes, avec les spécialistes, avec les artistes, et donc c'est un plaisir d'appliquer les jeunes dans ce projet de citoyens, parce que nous sommes tous pour la paix et pour la justice. Merci Ziad. S'il y a quelques mots à dire en arabe, tu peux peut-être le dire aussi, il y a quelques personnes qui parlent ici l'arabe. Pardon ? Je disais s'il veut dire quelques mots en arabe. En arabe ? Oui. On peut parler salam, c'est la paix. Oui. Il y a amal, espoir, et justice, adela. Donc voilà les mots, mais... On peut terminer sur ces... La langue arabe, c'est ma langue maternelle, mais comme je suis prof de français, comme je suis impliqué dans la francophonie, je préfère toujours échanger, donc voilà, mais avec plaisir. Merci Ziad, et à bientôt. Avec plaisir, on garde le contact. Merci, on parle. Donc j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Ça va, tu es enregistré ? Oui, enregistrement, oui, je ne vais peut-être pas arrêter au bon moment, mais...